Cette mutinerie de la garnison de Nancy, cette rébellion que M. de Lafayette nous dit fièrement avoir fait réprimer par son cousin, le général et marquis de Bouillet, je vais vous dire quel était leur crime, c'est d'avoir eu la fière audace d'oser réclamer la misérable paye que leur volaient à eux-mêmes leurs propres officiers depuis des mois. Ces rebelles refusaient la corruption et le vol, ils avaient foi en la justice que la révolution n'a pas su leur apporter. Quelle déception, quelle amertume ! Rappelez-vous, il y a un an, les femmes de Paris sont allées à Versailles chercher le roi. Or, qui a-t-il eu de changer entre-temps ? Rien, toujours les mêmes abus, la même tyrannie. Et pourquoi ? Parce qu'autour du roi, la même clique est en place, c'est même ministre qui lui gâche la vérité et qui nous trompe. Je parle au nom de Paris et Paris exige leur démission. Vous prenez-vous pour Paris, monsieur ? À vous tout seul ? Moins que vous, l'abbé, qui vous prenez pour Dieu. Paris, donc, exige la démission du ministre de l'Intérieur, le comte de Saint-Prix, celle du ministre de la Guerre, monsieur de la Tour du Pain, celle du garde des Sceaux, monsieur champion de Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.